Dans un drame national qui a secoué la paisible ville de Mbancolo, la population se retrouve confrontée à une tragédie inattendue. Alors que les premiers rapports faisaient état de pertes humaines, le bilan des morts continue d'augmenter, plongeant la nation dans une profonde tristesse. Les autorités locales, les secouristes et les volontaires travaillent sans relâche pour tenter de gérer la situation. Le drame a débuté dans l'après-midi lorsque des fortes pluies ont provoqué des inondations soudaines dans plusieurs quartiers de Mbancolo. Les rues se sont rapidement transformées en torrents dévastateurs, emportant des véhicules, des habitations et tout sur leur passage. Les habitants, pris au dépourvu, ont tenté désespérément de se mettre à l'abri, mais de nombreux n'ont pas réussi à échapper à la fureur des eaux. Au fur et à mesure que les heures passaient, le bilan des morts ne cessait d'augmenter. Les secouristes ont lutté pour atteindre les zones les plus touchées et pour évacuer les victimes. Les hôpitaux locaux étaient submergés par un afflux constant de blessés, créant une situation chaotique. Les proches des disparus attendent avec anxiété des nouvelles de leurs proches, tandis que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Les autorités locales ont annoncé une enquête sur les causes de ces inondations soudaines, et des mesures d'urgence sont mises en place pour fournir une aide immédiate aux sinistrés. La tragédie de Mbancolo rappelle l'importance de la préparation face aux catastrophes naturelles et soulève des questions sur la vulnérabilité des communautés locales aux phénomènes météorologiques extrêmes. La nation toute entière est aujourd'hui en deuil, exprimant sa solidarité envers les victimes de cette catastrophe dévastatrice. La communauté internationale suit également de près cette situation, prête à apporter son soutien si nécessaire. Ces avertissements surviennent après le tragique glissement de terrain survenu à Mbancolo à Yaoundé, qui a entraîné la perte de plus de 100 vies. Ce désastre a non seulement mis en évidence le besoin urgent de mesures préventives, mais il a également mis en lumière l'absence d'intervention rapide et efficace des autorités locales, provoquant l'indignation parmi les habitants.